A vous tous et à vous toutes, je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter le portail du 11-11-11, une opportunité de grandir. C'est quelque chose de magnifique auquel nous allons assister et dans lequel nous allons être fortement présents le 11 novembre à 11h. C'est un portail qui, conjugué à la force et à la puissance des énergies solaires, nous sommes au maximum du cycle de 11 ans du soleil et des éruptions solaires, à une puissance inégalée. Il va nous amener très, très profondément en nous-mêmes et à des endroits que vous n'imaginez même pas et où vous n'êtes encore jamais allé. Ce qui veut dire plusieurs choses. Il va y avoir en vous une émergence de l'être nouveau qui est en train d'apparaître avec la nouvelle terre, qui va apparaître là-dessus. Surtout, ne le cachez pas. Surtout, n'en ayez pas peur. Surtout, acceptez ce qui vous amène, qui va entraîner l'abandon de certaines parties d'êtres auxquelles vous vous attachiez. Pour être l'abandon de certaines sécurités, qui va vous obliger à aller plus avant dans le flot de la lumière. Nous sommes, avec ce portail, à la conjugaison de trois puissantes énergies. Celle d'un portail, le 11, c'est aussi le 11 d'Orion, Orionis. C'est le 11 Orionis qui est une des planètes d'Orion, qui est un véritable portail galactique. Aussi, vous savez, tous comme moi, que Orion émane ce qu'on appelle la lumière d'Orion, dans l'unité retrouvée. La lumière d'Orion, c'est la lumière de ceux qui sont passés par les plus grandes affres, en fait par les grandes guerres, et qui ont réussi à les traverser pour retrouver, et trouver en eux-mêmes complètement la lumière, après avoir passé ces expériences sombres. Le 11, 11, 11, c'est trois fois le passage à réalisation, après le passage de la porte du 10, et qui se répète trois fois. Trois fois, on retrouve à nouveau, après la dualité, on la retrouve dans la Trinité. La Trinité, c'est la descente de l'Esprit Saint, c'est la descente de la parole de Dieu, de la parole de la Source en nous tous, qui se réveillent dans l'union des polarités. La Trinité, c'est vraiment notre réalisation. Ce qui veut dire qu'ils vont descendre très profondément en nous les informations de la source, celle de cette période si particulière, dans laquelle impérativement, et je dis bien impérativement, les polarités, parce qu'on veut une société polarisée, doivent s'unir. Elles existent, ces polarités, fortement exacerbées, parce qu'elles sont présentes en nous aussi, qu'on le veuille ou non, qu'on le voit ou non, quelle que soit la voie spirituelle dans laquelle on est. Et là, avec ce portail, elles vont se révéler au grand jour. Nous nous devons de nous harmoniser en nous, nous nous devons de ne plus être en colère, nous nous devons de révéler et d'utiliser toutes nos capacités, nous nous devons de ne plus avoir peur, nous nous devons d'être des porteurs de lumière, nous nous devons de nous lever et de faire face. Il est temps, il est temps d'utiliser toutes nos capacités, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons plonger très, très profondément en nous-mêmes. Donc, il va y avoir des nouvelles capacités, ça je vous l'ai déjà dit, qui vont apparaître, qui vont se révéler. Elles proviennent des énergies de la nouvelle Terre, auxquelles vous êtes connectés, elles proviennent aussi du travail des 72 brins, qui a été fait par un nombre d'entre nous, et qui sont en train d'émaner sur toute la Terre et pour toute l'humanité, puisque ces fréquences-là ont été communiquées à toute l'humanité, et bien sûr, au-delà. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il va y avoir des blessures profondément enfouies, des mémoires profondément enfouies, très, très profondes, qui vont ressurgir aussi, et cela va être douloureux, et il va falloir régler tout ceci. C'est pour ça aussi que, pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu un séminaire d'accompagnement, qui s'appelle « Une révolution dans la guérison », dont les coordonnées vous sont données ci-dessous. pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir faire face à ce qui va surgir. Pourquoi faire face ? Parce que c'est encore un passage, c'est encore une vague, de laquelle nous allons ressortir encore plus fort, encore plus puissant, et avec encore plus de capacités, parce qu'il faut que nous puissions utiliser toutes les capacités générées par le fait que la nouvelle Terre soit présente actuellement avec ses énergies sur notre Terre même, sur le fait que les fréquences des 72 brins ont été diffusées à tous les êtres humains de la planète actuellement, et sur le fait qu'il est temps d'harmoniser, il est temps d'être en paix, il est temps de faire basculer. Alors nous savons tous que c'est une période difficile, puisque à travers l'intelligence de la lumière, il y a un basculement, il y a une transformation, il y a un retournement, donc il y a certaines choses dans des polarités négatives qui vont jusqu'au bout, jusqu'au moment où elles vont s'effondrer pour se révéler totalement, et pour basculer du côté de la lumière. Mais nous entrons dans une période extrêmement difficile, dans laquelle il nous faut être fort, il nous faut être confiant dans qui nous sommes, il nous faut être confiant dans notre être. Posés en paix, totalement dans l'instant présent, émetteurs de pure lumière, émetteurs des fréquences de la nouvelle Terre, nous sommes les témoins de ce qui va surgir de cet effondrement. Mes frères et mes sœurs, gardons le cap serein et détaché, avec la vue de l'aigle sur les événements qui se passent actuellement et sur ce qui peut se passer autour de nous, tant familialement qu'au niveau mondial, par rapport à notre évolution, par rapport au choix de vie que nous avons fait, par rapport au choix de se consacrer entièrement à la lumière. Ce portail du 11-11-11, c'est quelque chose à vivre avec beaucoup de conscience, à se laisser plonger profondément et à appréhender, en y plongeant dedans, tout ce qui va en surgir, pour le transmuter, le transformer, le mettre au service de la lumière. Frères et sœurs de lumière, acceptez ce qui se passe. Soyez dans l'acceptation, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des moments de réalisation extraordinaire, des moments de conscience extraordinaire, il va y avoir des événements dans votre vie qui vont être absolument magnifiques, qui vont pouvoir entraîner et vous faire basculer de l'autre côté. Il va y avoir aussi des moments un petit peu plus difficiles, des moments un petit peu, on va dire, mélancoliques, et parfois peut-être un petit peu dépressifs, pour pouvoir passer tous ces capes-là et pour pouvoir vivre aussi ce qui se passe à l'extérieur de vous dans ce moment où la conscience est en train d'évoluer très fortement. Donc, mon vœu, c'est que pour nous tous et pour nous toutes, c'est de passer dans la paix, c'est de passer dans la tranquillité, c'est de passer dans la confiance, c'est de passer avec la vue de l'aigle, de savoir que nous sommes à notre place, nous sommes exactement là où nous devons être, nous sommes exactement dans le chemin que notre voie d'incarnation, que notre choix d'incarnation a proposé, et donc nous sommes pleinement dans notre réalisation. Beaucoup d'entre nous sur Terre sont toujours, lui, parcourent la Terre en tant qu'êtres ascensionnés, déjà ascensionnés et incarnés, et il y a de nouveaux enfants qui sont nés et qui naissent, d'auraient déjà ascensionnés, sont des êtres qui n'ont plus besoin de repartir dans le cycle des réincarnations, c'est terminé pour eux, c'est terminé par un certain nombre d'êtres sur Terre dont les fréquences ont énormément évolué. Cette évolution doit continuer, elle va s'étendre, et elle est en train de s'étendre de plus en plus, frère et serre de lumière. Je remercie, gratitude, à toutes les énergies de ce portail du 11-11-11 qui vont nous permettre de plonger encore plus profondément en nous pour révéler totalement l'être en toute sa pureté. L'être en toute sa pureté, ce sont des mots qui doivent vous rappeler quelque chose, et bien oui, ce sont les fréquences de la nouvelle Terre qui sont en train d'agir et qui nous demandent, de par son intelligence, comme l'intelligence de la lumière, d'être totalement pure dans notre énergie. Donc c'est un énorme travail de nettoyage, de tous les miasmes, de toutes les traces de la matrice archontique, de tous les simples plans, et aussi de toute la conscience collective, de tout le vécu, de tout ce qui nous a limités, de tout ce qui est encore présent autour de nous, qui salit la lumière, qui l'opacifie un petit peu, et là, nous plongeons vers la pureté totalement. C'est une initiation, c'est une initiation magnifique, de laquelle nous allons tous ressortir beaucoup plus clair, beaucoup plus pur, à laquelle nous invite ce portail du 11-11-11. Je remercie François Potesta de nous l'avoir signalé, je remercie mon ami Nicolaïa de nous avoir signalé la conjonction avec les énergies solaires, et je remercie la personne qui nous a signalé que le 11 correspondait à 11 Orionis, qui est un portail de Orion. Je vous souhaite une belle et magnifique journée, j'espère que tout ce qui vous a été transmis ici, va vous aider à passer en conscience les énergies de cette période, qui commence le 11-11-11, et qui va aller jusqu'au 21 décembre, donc jusqu'au solstice de décembre, pour après, une fois intégrée, une fois passée, et une fois que nous serons totalement dans l'être, voire remontée, pour engendrer la manifestation, et de la réalisation. Je vous aime, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très 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 bientôt. Namasté. Bye bye ! A bientôt, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada